Salut et bienvenue dans Bref de Taverne. Ce soir nous sommes avec le groupe Spoum. Salut les mecs ! Aujourd'hui vous allez jouer à l'Espace Bretagne au Festival de Lorient. On ne connaît pas forcément tous Spoum. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà qui est Spoum ? Comment vous êtes tous regroupés pour monter le groupe ? Disons que le groupe c'est une réunion de 6 musiciens. C'est un groupe assez nombreux. Les formules aujourd'hui sont peut-être un peu moins nombreuses. Il y a Julien Saxe perso en flûte et J.B. L'Écuyer en compète. Et sur la section plus rythmique on a Pierre Léthoul-Batterie, Choun Brunarvot en basse et Erwann Roland en guitare. D'accord. J.B. Léthoul-Batterie. D'accord. Sous-titrage ST' 501 Et puis tu me disais qu'effectivement la formule Spoum a évolué puisque Spoum existe depuis 2001. Mais vous avez depuis 2-3 ans cette nouvelle formule ? Voilà, tout à fait. Ça a commencé en 2001 avec Yann à la flûte, Pierrot à la batterie et Yann Guérec le barce qu'on salue à la guitare. C'est une formule qui a commencé jusqu'à 2006 où je suis arrivé. On est rencontré Yann et Yann Guérec sur d'autres expériences musicales. Et puis là c'est juste depuis 2-3 ans qu'on a changé cette formule-là. D'accord. On voit quelque chose de plus électrique et un petit peu plus groove. On voit sur des terrains assez particuliers. On reçoit funk, afro on fait un peu de jazz aussi. Et effectivement vous avez des influences… voilà ça reste de la musique à danser bretonne mais avec des influences un peu extérieures beaucoup plus modernes effectivement qui sont très appréciables. Oui, c'est ça. En fait, on sait que pas mal de groupes vont un peu sur ce terrain-là aujourd'hui. Nous, ce qui nous comptait, c'était évidemment aussi de mixer pas mal de choses, mais de pouvoir sortir du terrain, sortir un peu du chemin et proposer vraiment autre chose. Oui. Donc, ça y est, là, on y arrive. On commence à trouver un son, une expression, une couleur qui nous fait ressortir un peu du dos. Et les influences viennent du fait que les gens qu'on a rencontrés, là, Yvonne, moi et Pierron vient plus de la musique trad, vraiment purement trad. Erwan Volant, la guitare, beaucoup plus du jazz et du rock. Effectivement, oui. Voilà. Et après, nos deux compères, trompettistes et bassistes, on les a rencontrés dans une expérience de salsa. On a joué dans un groupe de salsa quelques années ensemble. Et du coup, on se dit, il faut absolument qu'il y ait joué de la musique breton avec nous. Donc, ça fait un joli mélange, un bon chaudron. Ça marche, ça marche plutôt bien. Donc, voilà. Oui, oui. Ça a m'y tené pendant quelques années. Là, je pense qu'on a trouvé quelque chose de chouette. D'accord. Parce que vous avez, alors, si je ne me trompe pas, en plus de la formule Fesnose, vous tentez aussi d'avoir une formule peut-être un peu plus concert ? Voilà, plutôt cabaret. Oui, c'est ça. En fait, en même temps, on regarde bien et en discutant avec des gens, on voit bien que ce qu'on propose aujourd'hui à un répertoire, ça peut convenir aussi très bien à quelqu'un qui ne sait pas danser et qui peut très bien se poser, voilà, et qui va écouter ça pour de la musique. Toute de la musique à écouter, simplement, on n'est pas là forcément pour danser. La musique qu'on propose, je pense, elle convient vraiment à tous les plus. Même dans les Toys ou les L.A. ou les L.A. ou les L.A. C'est ça qui est vraiment intéressant. Oui, parce qu'effectivement, moi, j'en ai eu des échos, effectivement, des gens qui me disaient, voilà, qu'ils appréciaient Spoum, parce que c'est aussi une musique qui est écoutée, très agréable, moderne, justement, avec un timbre, comme tu disais, avec d'autres influences. Donc ça, par contre, la formule concert, c'est quelque chose que vous faites de façon ponctuelle ou vous souhaitez vraiment le pérenniser et justement le jouer un peu plus régulièrement ? Je pense que, oui, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Je pense qu'on aimerait bien, vraiment, peut-être pourquoi pas partager, même si c'était du 50-50, entre Facebook et Concert, ça, ça nous plairait vraiment beaucoup. Il y a plein d'idées, on a des solistes, pas possible, des gens, des improvisateurs hors pair dans le groupe, mais on serait vraiment content de faire jouer, de faire profiter à tout le monde. Oui, bien sûr. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et d'ailleurs, est-ce que Spoum a des projets, peut-être un CD ou d'autres projets ? C'est un peu dans l'air du temps pour nous, on se disait récemment que, ça y est, on avait trouvé notre son, notre répertoire, qu'on s'est vraiment la broder, et que, bon, ça a pris du temps, mais, ça y est, on arrive à cette maturité, où on aimerait bien, justement, maintenant, passer sur Galette, et puis être référencé en bac et en catalogue, et puis voilà, c'est vraiment une démarche différente, quoi. C'est quelque chose qu'on est en train d'essayer de construire, c'est-à-dire, d'accord, voilà, alors... Bon, alors, il faudra patienter un tout petit peu avant d'avoir vos CD, mais on va être patient. Bon, 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 bon. Bon, 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 bon C'est quand même la deuxième fois depuis 2-3 ans que vous passez au Festival de Lorient sur l'espace Bretagne. C'est vrai que c'est une scène apparemment qui vous apprécie aussi, qui vous va bien puisque vous avez toujours rencontré un public assez nombreux et pas mal de danseurs. C'est quelque chose qui vous tient à cœur pour vous, ce contact avec les danseurs ? Oui, le contact avec les danseurs, que ce soit à Lorient, on a eu pas mal d'expériences, et ici à la Taverne d'Ourop-en-Vent, invité par Irène et Julien Mantec, qui est un copain ainsi, et sur l'espace Bretagne, 2 ans qu'on est invité, et on prend un plaisir fou, parce qu'on se rend bien compte que le public est là pour danser et que ça marche bien. Ça marche vraiment bien, on a été très très bien accueillis l'année dernière, et là encore cette année, c'est vraiment bien. Et puis voilà, on pense que le groupe n'a pas sa sortie de CD, on n'a pas 15 CD au compteur, mais on se rend bien compte que finalement, c'est pas non plus rélibitoire, ça fonctionne même quand on a notre musique simplement en ligne sur le net, parce que là, ça marche très très bien comme ça, et ça suffit, voilà. Et je pense qu'on commence à être reconnus, on est encore un peu plus... Ah oui, puisque vous avez quand même maintenant un petit groupe de fans qui vous suit de façon régulière apparemment. Oui, il y a quelques personnes là qui sont en Mauricie, donc c'est vrai. Ils veulent décommer une vidéo en ligne, décommer une petite nouveauté... Oui, parce qu'il y a même un surnom, c'est les Spoomers ! Ah les Spoomers, oui. Ah oui, ceux-là, bon, ils se reconnaîtront, je crois. Guillaume ! Eh bien écoutez, on les salue, et puis on vous souhaite bon courage alors pour ce soir, donc à l'espace Bretagne. C'est que du bonheur. Bah alors, très bien, alors bonne continuation. Merci beaucoup, ciao ! Sous-titrage ST' 501